bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que le mois de juillet est un bon mois d'été pour vous que tout se passe bien si vous êtes en vacances que vous en profitez enfin bref que vous êtes heureux moi je suis là au jardin tranquillement pour vous parler d'une méthode qui a fait ses preuves qui a bluffé beaucoup de monde et qui a réglé beaucoup de problèmes c'est la méthode du verre d'eau du docteur Luc Baudin que je remercie au passage parce que ça a vraiment aidé beaucoup de personnes c'est quelque chose de très simple qui est à portée de tous il suffit juste d'y croire tout simplement alors cette vidéo va vous présenter brièvement la méthode puisque on peut trouver cette méthode sur d'autres vidéos elle circule déjà depuis quelques années mais moi je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne en fait donc tout simplement ce dont vous avez besoin c'est d'un papier un papier blanc sans inscription un verre d'eau sans inscription et puis de l'eau ma fidèle épare vous prenez l'eau que vous voulez eau de source aux minérales mais évitez l'eau du robinet comme je vous l'ai déjà expliqué maintes fois dans d'autres vidéos c'est une eau qui est considérée comme morte d'un point de vue magique donc magique spirituel donc moi j'éviterai de prendre de l'eau du robinet tout simplement avant de vous coucher vraiment avant d'éteindre avant de fermer les yeux vous prenez votre papier avec un stylo de la couleur que vous voulez donc certains vont prendre une couleur qui est relative à leur demande si c'est pour l'abondance et vous prendre du vert si c'est pour l'amour et vont prendre du rouge ou du rose enfin bref vous faites comme vous voulez par défaut moi c'est noir donc comme ça c'est réglé vous écrivez votre votre problème sur le papier vous n'avez pas besoin de vous étaler il faut vous soyez clair et concis donc par exemple si votre problème c'est quelque chose d'ordre matériel d'ordre sentimental d'ordre en fait psychologique spirituel matériel ce que vous voulez vous l'écrivez de façon concise par exemple gros problème pour faire mon chiffre d'affaires ce mois ci impossibilité de rencontrer une personne avec qui entamer une relation amoureuse sérieuse mésentente avec x peur de perdre mon poste au travail etc enfin bref ce que vous voulez mais vous voyez quelque chose comme ça vous vous dites la peur vous dites le problème en fait vous le vous l'exposer et et point vous posez votre votre papier sur votre chevet votre table votre table de nuit votre votre étagère à côté du lit ou alors par terre si vous en avez pas enfin bref à côté de votre lit vous posez votre verre d'eau dessus vous remplissez avec moitié trois quarts d'eau et puis vous éteignez la lumière et vous vous endormez ok c'est méga simple mais ça fonctionne le lendemain matin cette eau vous allez en fonction de votre intuition c'est vous qui voyez parce que chacun fait un petit peu à sa sauce la verser sur le toit la verser dans l'évier la verser dans les toilettes et tirer la chasse la verser dans la nature au pied d'un arbre ou alors effectivement j'ai eu un échange avec une personne qui souffre d'alcoolisme et ce qu'elle fait elle c'est que le matin en fait elle boit le verre elle boit le verre d'eau et elle a eu des elle a eu de très très bons résultats mais bon elle était aussi entourée donc voilà il faut pas non plus négliger ce qui se passe à côté bien entendu donc ça c'est une méthode qui est qui est relativement simple et qui a deux explications pourquoi est-ce que ça fonctionne pourquoi est-ce que le mois en cours on a un chiffre d'affaires qui commence à exploser pourquoi est-ce que le mois en cours on rencontre pile poil la personne qui nous faut pourquoi est-ce que le mois en cours on a tel problème qui est en train de se régler pourquoi pourquoi est-ce que finalement ça fonctionne et bien en fait c'est d'un d'une part psychologique bien entendu puisque ça c'est ancestral on remet notre fardeau on remet notre fardeau alors on le remet pas religieusement d'un point de vue religieux on remet pas à dieu comme souvent on peut voir dans x ou y religion là c'est une façon non avouée de dire cher univers dieu qui que tu sois je te remets mon problème je me je me relaxe je pratique le lâcher prise je suis ici et maintenant et toi tu t'en occupes et ça quand on dit à une personne de le faire a dit non c'est pas possible j'y pense tout le temps je suis trop angoissé c'est pour moi c'est impossible mais par contre quand on lui dit on lui dit pas le truc hein et on lui dit à fait la méthode du verre d'eau fait ça là étrangement ça fonctionne parce que c'est une façon indirecte de déposer son fardeau et de dire bon moi je lâche prise et du coup je ne fais plus résistance parce que tant que j'y pense tant que j'ai mon problème en tête etc je fais résistance et tant que je fais résistance ça ne peut pas se débloquer dans ma vie quoi que ce soit rien ne peut se débloquer tant qu'on fait résistance il faut impérativement apprendre à lâcher prise et si on ne sait pas le faire soi même si on n'a pas une religion ou une foi qui nous permettent cette croyance de se dire que quelque chose au dessus nous va s'en occuper alors on a le petit côté magique du verre d'eau qui va nous permettre de d'exposer notre problème et de dire à l'eau à l'élément de l'eau occupe-t-on voilà finalement on a quand même un support qui pour nous est peut-être un peu plus concret du coup et ça fonctionne lâcher prise pratiquée on se laisse aller au bien-être en se disant qu'il y a quelque chose qui va s'occuper de notre problème donc déjà ça c'est le côté psychologique et plus ou moins spirituel du lâcher prise mais il y a aussi un petit côté justement magique mais je dirais plutôt naturel parce que notre monde fonctionne comme ça c'est le pouvoir de l'eau et sa mémoire plusieurs études ont été réalisées je vous mets le lien en barre d'information si ça vous intéresse on a mis un à franqueur on a mis un pichet d'eau et on a mis une personne devant et comme ça plusieurs pichets plusieurs choses ça a été même du riz qui avait cuit un riz de riz en fait un où on insultait et où on remerciait et le premier le premier riz était complètement moisi je crois au bout d'une semaine et l'autre au bout d'une semaine il tenait encore super bien c'est qu'on tenait de l'eau en fait le riz et sur ces pichets d'eau par exemple il y avait un pichet merci un pichet va te faire foutre un pichet je sais pas quoi enfin bref vous voyez et quand ça a été les cristaux d'eau ont été analysés au microscope le chercheur s'est aperçu que ils étaient tous différents et plus ou moins harmonieux les cristaux qui sont gratitude merci je t'aime sont super beaux des beaux cristaux d'eau très beau très harmonieux alors que les cristaux des pichets où c'était des insultes ou de la de la rancœur de la haine etc ils étaient très moches très raboudite et comme ça et on a pu se rendre compte également que l'eau avait un pouvoir c'est à dire que si elle était chargée en intentions bénéfiques et positives etc et qu'on buvait cette eau elle avait un impact sur nous alors que parce qu'il ya eu des études qui ont été faits avec effet placebo etc et on a vu qu'effet effectivement cette eau elle avait le pouvoir de guérir mais c'est le même principe que l'eau bénite finalement quand on bénit de l'eau et qu'on y met une intention incroyable moi quand je bénis de l'eau je suis full full lumière cette eau elle contient la pensée elle contient ce qu'on a visualisé elle contient nos émotions et donc c'est pas parce que effectivement on va être prêtre et qu'on bénit l'eau que cette eau va être réellement béni si le prêtre quand il bénit l'eau il a une pensée qui n'est pas top cette pensée cette émotion va se retrouver dans l'eau alors que si une autre personne un autre prêtre ou un ministre si elle le fait vraiment en conscience avec foi avec pur amour etc là elle va être super chargée donc en fait ça va dépendre non pas du diplôme ou de la religion ou de ce que vous voulez ça va dépendre finalement de l'émotion de la personne ce pourquoi n'importe qui sur cette terre peut faire une eau chargée d'amour chargée de de protection chargée de gratitude chargée de gueule et spécialement pour la guérison etc parce que tout va dépendre en fait de l'émotion de la personne et de ce qu'elle va demander à l'eau et des cristaux que l'eau va finalement créer donc pourquoi cette méthode fonctionne pourquoi est ce que c'est bluffant mais tout simplement parce que 1 vous déposez votre fardeau donc vous êtes beaucoup plus relax vous ne faites plus résistance à la lumière la lumière peut passer à travers vous à travers votre vie le problème peut être réglé et 2 l'eau va aider à à régler ce problème parce que quand vous chargez cette eau cette eau vous charge en retour puisque vous êtes composé un minimum 80% d'eau et quand on vibre quand on ressent des choses quand on est énergie etc on est toujours là oui ceci cela c'est les énergies autour mais n'oublions pas en fait que pourquoi on dit systématiquement que nos pensées créent notre avenir que nos pensées dans le présent créent notre avenir mais parce que nos pensées charge l'eau qui est en nous c'est c'est l'eau qui dirige envie de dire que c'est l'eau qui dirige le monde et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est l'élément le le plus le plus compte que l'on trouve en quantité le plus en quantité sur la terre je sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais bon je pense que vous m'avez compris l'eau elle est partout en tout et j'ai envie de dire que c'est à l'eau qu'on doit la vie d'ailleurs il paraîtrait qu'on vient de l'eau vient de la mer donc bon après 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 c'est trop après on peut aller trop loin donc je vais rester dans le cadre de cette vidéo et vous dire que l'eau que vous chargez effectivement communique avec l'eau qui est en vous il n'y a pas d'espace même si entre le verre d'eau et moi il ya un verre de la chair du vide en fait il n'y a pas d'espace puisque ma pensée est capable de communiquer avec cette eau de charger cette eau qui est dans un verre donc elle est vraiment éloignée de moi pour le coup et elle est contenue dans quelque chose donc elle ne me touche pas et donc cette eau est en retour capable de communiquer avec à travers les vibrations et la pensée avec mon eau l'eau que je contiens donc pourquoi est ce que ça fonctionne pourquoi est ce que une personne qui va dire je n'arrive pas j'arrive pas à rencontrer l'amour ou à le conserver j'arrive pas à conserver l'amour va soudainement avoir quelqu'un dans sa vie ou que la personne dans sa vie actuelle ou que si elle a une personne dans sa vie actuelle il est en fait il est 7h30 du matin et je suis réveillée depuis pas longtemps et j'ai du mal à parler donc cette personne qui a déjà un amour dans sa vie cette personne d'un coup va va lui faire des déclarations comme quoi elle veut s'engager et elle veut rester stable avec elle ou alors elle va rencontrer quelqu'un qui va dire moi je suis une personne stable et je veux m'engager je suis pas là pour pas me perdre donc du coup qu'est ce qu'est ce qui a fait ça c'est que elle a déposé son fardeau elle n'a plus fait résistance donc du coup ce qu'elle envoie aux autres à travers sa propre énergie sa propre eau ce qu'elle envoie aux autres est complètement cool c'est zen c'est relâché c'est relaxé donc elle offre ça finalement aux personnes qui l'entourent les personnes qui l'entourent ressentent même cette émotion cette vibration qui dit c'est une personne qui est qui est qui est détendu on a envie d'être bien avec elle du coup et ça modifie la relation et puis d'un autre côté comme on ne fait plus résistance et qu'en plus on a chargé spécifiquement une eau qui a communiqué avec notre eau à nous il ya une forme d'attraction qui se fait une magnétisme qui se modifie qui s'opère et qui fait que on va attirer cette personne là désormais et plus celle là ça change et bien voilà j'avais fini donc il ne me reste plus qu'à vous dire à vous dire à bientôt vous souhaitez une très belle semaine et surtout vous souhaitez de régler tous vos problèmes via cette merveilleuse méthode du verre d'eau je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt ciao ciao